Et Kevin, il y a un soupir de soulagement dans le quartier Rosemont. On pensait que c'était de la dynamite qui était dans un colis abandonné, mais finalement c'est autre chose qui était devant le dépanneur un peu plus tôt. Oui, bien exactement. Le SPVM était persuadé, Pierre-Olivier, que c'était des bâtons de dynamite. Mais après analyse, c'était plutôt de grosses batteries. Vous le savez, il n'y a aucun risque à prendre dans de telles situations. Ce sont des centaines de personnes qui ont dû être évacuées pendant au moins trois heures. C'est une dame qui a trouvé ce colis suspect vers 13h30 devant un dépanneur sur la rue d'Orléans, tout près de Saint-Joseph. Il y a eu un immense périmètre de sécurité. Voici quelques résidents à qui j'ai parlé tantôt. J'ai vu simplement que les policiers sont venus nous frapper dans la porte, puis on dit d'évacuer. Et puis, bien, ils n'ont pas dit pourquoi. Est-ce que c'est inquiétant comme situation? Non, ils n'ont pas l'air bien énervés. J'ai juste peur que ça finisse pour retourner chez nous. Je suis en télétravail aujourd'hui, ça fait que j'ai manqué la moitié de ma journée. Est-ce que ça justifie que ce soit aussi long? Je ne sais pas. La temps soit aussi long. On a vu le petit robot déminère. C'est long. On ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas d'informations par la police qui est là. On attend. Mais il fait beau, alors on se console de cette façon-là. Pierre-Olivier, la dame parlait du robot déminère. Vous le voyez présentement sur ces images sur la rue d'Orléans, qui a été très utile pour les artificiers du SPVM. J'ai parlé aussi à d'autres voisins qui m'ont raconté cet après-midi que ça faisait plusieurs jours que ce colis était devant des panneurs. Tout est bien qui finit bien. Merci, Kevin. Sous-titrage ST' 501